Merci beaucoup. Bien que les visages ont changé, tout reste le même. C'est le moment de la période des questions, le boucher de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. À Whitby-Oshua, j'ai entendu parler des compressions gouvernementales du réseau de la santé. Les infirmières, les médecins et d'autres personnes me disaient la même chose. Les effets de compression gouvernementale au réseau de la santé sont réels. La Première ministre dit qu'elle reconnaît l'importance des services de santé mentale, mais elle a fait des compressions et donc elle a congédié 25 membres du personnel à Durham. Et cela s'ajoute aux 31 postes éliminés en 2013. Certaines listes d'attentes sont plus d'une année. Est-ce que la Première ministre reconnaît à quel point c'est terrible de forcer ceux qui ont besoin du traitement, de forcer ces gens de ne pas avoir accès aux services nécessaires ? La Première ministre, merci beaucoup. Monsieur le Président, bienvenue à tout le monde. J'aimerais féliciter Monsieur Lowencoe. Je sais que le chef du troisième parti a demandé une question très particulière en matière de la santé. Je vais lui dire que nous avons augmenté le financement du réseau de la santé. Et cela fait partie de notre plan. Nous avons un plan pour créer des emplois à l'Ontario et pour investir dans les gens de l'Ontario. Nous investissons dans l'infrastructure, ce qui crée 110 000 emplois par an en ce moment. Et il y en aura de plus à l'avenir. Nous aurons de la sécurité et de la retraite pour la population. Et nous travaillons avec les entreprises pour que nous demeurons le meilleur endroit pour les investissements directs étrangers. Question complémentaire. A la Première ministre, les infirmières, les médecins de la province ne vous font pas confiance. Ontario Shores est un établissement qui offre des services de santé mentale à la population de l'Ontario. Mais Ontario Shores aura encore une fois une gel de son budget. Un sur trois personnes qui ont des problèmes de santé mentale ne reçoivent pas les soins nécessaires. En fait, la liste d'attente pour le TSPT est plus qu'une année à cet établissement. Cela n'est pas acceptable ailleurs. Le mois dernier, beaucoup des libéraux ont parlé de « Bell, let's talk ». Mais pourquoi est-ce que le gouvernement n'agit pas? Pourquoi est-ce que la Première ministre n'appuie pas Ontario Shores et des autres établissements de santé mentale pour donner aux patients les soins nécessaires? La Première ministre, je vais dire que nos investissements, y compris 138 millions de dollars pour les services de santé mentale qui faisaient partie de notre budget de 2015, ces augmentations dans le réseau qui totalisent une augmentation de 53% depuis 2003, chaque année, il y a des augmentations et il y en aura de plus. Cela fait partie de nos initiatives pour accroître notre économie. Nous savons qu'il y a des préoccupations à l'échelle du monde en ce qui concerne l'économie. L'Ontario est un chef de file de l'économie canadienne. Nous sommes le meilleur territoire de compétence en ce qui concerne la croissance. C'est parce que nous faisons les investissements nécessaires. Complémentaire final. Monsieur le Président, à la Première ministre, j'apprécie ces propos, mais je vais vous poser une question en ce qui concerne l'Ontario Shores. La perte de 25 membres de personnel à l'Ontario Shores aura plutôt un effet dévastateur sur la région. Leur programme de consultation pour les femmes pour la dépression postpartum n'a qu'une journée de programme par semaine. D'autres services ont été réduits, mais la Première ministre dit qu'elle aimerait offrir davantage de services aux premiers intervenants qui ont été touchés par le TSPT, mais puis elle fait des compressions. Quand est-ce qu'elle veut avouer qu'elle force aux maires et aux personnes touchées par les problèmes de santé mentale de payer leurs scandales, à cause de vos scandales, vous effectuez des compressions dans les services de santé mentale dans la province. Rassez-vous, la Première ministre, ministre de la Santé, merci. Nous dépensons plus que 3 milliards de dollars par an sur les problèmes de toxicomanie et de santé mentale. C'est plus complexe. Le chef de l'opposition n'a pas parlé des nouveaux postes pour vous. Il n'a pas parlé du fait qu'il y aura d'autres postes qui seront donnés à ces gens congédiés. Il n'a pas parlé du fait que ces décisions ont été prises à la suite d'une étude du réseau, y compris les meilleurs pratiques, les pratiques exemplaires plutôt, est un élément de la solution qui doit avoir l'appui du chef de l'opposition et où les preuves scientifiques ont démontré que c'est mieux de s'occuper des gens au sein des collectivités. Nous doulons le financement à cet effet dans les airs lisses. Nouvelle question, chef de l'opposition. À la première ministre, elle sait que je lui ai toujours dit qu'on ne peut pas être propriétaire d'une idée. C'est pour ça que j'applaudis la décision du gouvernement de protéger la santé mentale des premiers intervenants, qui jouent un rôle très important en ce qui concerne le bien-être de la population. Malheureusement, l'annonce du gouvernement ne fait pas grand-chose pour aider ceux qui font face aux difficultés du TSPT. Beaucoup des premiers intervenants de la province qui ont eu une diagnostic de TSPT ont vu leur demande rejetée par la CESPAT. Il y a une solution possible. La DPT de Parc-de-Ley-Parc a déposé un projet de loi qui élargerait les services offerts à ces gens. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'accélère pas l'adoption de ce projet de loi et pourquoi est-ce qu'il ne donne pas aux premiers intervenants les soins nécessaires? La première ministre, je sais que le ministre du Travail va vouloir commenter. Nous reconnaissons que le TSPT est un enjeu important. C'est un enjeu important pour les gens qui exercent ces métiers dangereux. C'est pour ça que nous avons déposé des mesures législatives. Nous comprenons que la prévention doit faire partie de ces initiatives. Et nous comprenons qu'il nous faut penser aux éléments présumés de ces initiatives. Nous comprenons tous les deux éléments de l'enjeu. Le ministère du Travail travaille en collaboration avec les premiers intervenants, avec les collectivités pour créer des initiatives appropriées. Il nous faut avoir de la prévention et il nous faut définir les éléments présumés des mesures législatives. À la première ministre, ça fait 155 jours que j'ai demandé au gouvernement d'agir en ce qui concerne le projet de loi 2. Durant ce délai, j'ai entendu des sapeurs-pompiers, des ambulanciers et des agents de police qui ont besoin de l'aide du gouvernement. C'est 155 jours durant lesquels le gouvernement n'a pas protégé ses premiers intervenants. Le projet de loi 2 est presque mort au fait temps. Pourquoi est-ce que la première ministre n'agit pas ? Quel est l'obstacle pour l'adoption du projet de loi ? Est-ce que vous ne l'aimez pas parce que c'est un projet de loi néo-démocrate ? Il faut l'adopter. Merci. Merci. La première ministre, parce que c'est un projet de loi inadéquat. Il ne suffit pas dans sa formulation actuelle. Il faut élargir sa portée. Le député de Prince Edward Hastings, retirez vos propos. Je les retire. Ce n'est pas un mauvais projet de loi. Le noyau de l'enjeu est là. Nous avons collaboré avec le ministre du Travail. Nous comprenons l'enjeu et nous ajoutons à ce que nous avons déjà fait avec les premiers intervenants. Nous avons déjà déposé des mesures législatives pour les cancers. Nous savons que le TSPT est un enjeu important. Nous avons déposé des mesures législatives et il y en aura des autres qui seront plus larges que le projet de loi. Complémentaire final, monsieur le président, à la première ministre, on ne peut pas se permettre d'attendre encore 244 jours. Les ambulanciers, les sapeurs-pompiers et les agents de police sont les premiers intervenants de la province et qui ont une probabilité, deux fois plus élevée, d'être touchés par le TSPT. Nous avons déjà perdu 10 intervenants à cause du TSPT. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'agit pas? Si le projet de loi a des problèmes, modifiez-le. Vous réduisez la portée du projet de loi. Vous êtes très large, ministre du Travail. C'est un plaisir de parler et de parler de cet enjeu qui est tout à fait important. Nous comprenons que les premiers intervenants méritent les meilleurs soins du gouvernement. Et donc, c'est ça ce que nous faisons. La première ministre m'a demandé d'avoir une approche globale qui sert à prévenir le TSPT. Et pour ceux qui sont touchés par le TSPT, d'avoir un diagnostic précoce. Le projet de loi 2 ne suffit pas et ne répond pas aux intérêts des premiers intervenants. Il faut aller plus loin. Je crois que l'Ontario deviendra chef des fils dans la matière. Et j'aimerais dire que, dans l'histoire de la civilisation, le parti conservateur a soulevé plutôt cette question trois fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Redémarrez la pendule. À l'ordre, s'il vous plaît. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Merci. D'abord, j'aimerais vous souhaiter une bonne première journée des travaux de la Chambre. Nous entendons des intériens que la vie devient de plus en plus difficile. La question s'adresse à la première ministre. Les familles ont du mal à vivoter et les libéraux font des compressions dans le réseau de la santé. Les médecins et les infirmières vous disent que ces compressions ont des effets négatifs sur les patients. Cela augmente les temps d'attente. Cela réduit les postes d'infirmières dans les hôpitaux. Et cela préoccupe les familles. Pourquoi est-ce que la première ministre a fait des compressions dans le réseau de la santé lorsque ces compressions ont des effets négatifs sur les intériens? La première ministre, j'aimerais dire que chaque année, nous augmentons le financement du réseau de la santé et nous allons continuer de le faire. Nous allons continuer d'appuyer le réseau au fur et à mesure qu'il subit une évolution et une mutation. Nous augmentons le financement des services de santé mentale. Et la réalité, c'est qu'il y a une mutation du réseau en cours. Et cela fait partie d'une croissance économique qui est tout à fait importante pour les gens de la province. Si nous ne faisons pas les investissements nécessaires dans les gens, dans leurs compétences et dans l'infrastructure, y compris dans le réseau de la santé, si nous ne les faisons pas, nous n'aurons pas la prospérité nécessaire à l'avenir. C'est ça pourquoi notre plan fonctionne bien. Question complémentaire. La première ministre doit savoir ce qui se passe en Ontario. Les gens attendent 200 jours ou plus pour les soins de domicile. Des milliers d'aînés attendent pour des lits de soins de longue durée. Les gels libéraux ont forcé les hôpitaux de congédier plus de 1 200 infirmières. Les patients souffrent à cause de ces compressions, mais la première ministre ne reconnaît pas même le problème. Elle met l'accent sur les bénéfices de ses amis à la suite de la vente d'Hydro One. Donc, pourquoi est-ce que les bénéfices privés sont plus importants que les soins dispensés aux patients? La première ministre. Voici ce qui est important. Le montant de 270 millions de dollars alloués pour les soins de domicile dans le budget de 2015, le 4,3 millions de dollars pour l'ergothérapie, et un montant important pour les services de santé mentale. Je demande à la chef du troisième parti, lors du dépôt du budget, d'étudier les augmentations dans le réseau de la santé. Nous savons à quel point les soins de santé sont importants pour les antériens. Nous avons une population vieillissante, donc il faut bien coordonner ces soins. Il y a des familles qui ont du mal avec leurs aînés, et ces gens sont à la recherche des soins nécessaires, peut-être des soins de longue durée ou des soins de domicile. Il faut faire ces investissements pour donner les soins nécessaires aux antériens. Complimentaire final. J'aimerais que la première ministre écoute les antériens, et j'aimerais bien qu'elle mette fin à la vente du Groen. Mais il me semble qu'elle ne sait pas ce qui se passe en Ontario. Elle ne sait pas qu'en janvier, les hôpitaux ont fait des compressions dans les hôpitaux à Waterloo, à Sarnia et ailleurs. Elle ne pense pas aux patients qui attendent des mois pour des surgeries et qui voient encore plus de compressions de la part du gouvernement. J'essaie de comprendre leur réalité. Ça doit être très frustrant et une expérience très douloureuse. Est-ce qu'elle va prendre un moment pour penser aux patients qui attendent les soins nécessaires? Est-ce qu'elle va leur dire pourquoi ils doivent attendre encore plus longtemps? La première ministre, monsieur le président, la chef du troisième parti nous demande d'écouter la population otarienne. C'est exactement ce que nous faisons. Je sais que la chef du troisième parti comprend très bien que, même de façon très étroite en termes du budget, parce qu'on a écouté les gens parler de différents sujets au cours des consultations prébudgetaires, nous avons parlé à des milliers de personnes partout en Ontario, face à face, en ligne. Nous avons entendu leur voix, monsieur le président, et nous comprenons qu'il y a des inquiétudes. Monsieur le président, ces voix seront reflétées dans le budget que nous déposerons. L'autre réalité, c'est que la chef du troisième parti ne parle pas de l'autre partie de l'équation. Elle parle des défis, mais elle ne parle pas, par exemple, des trois hôpitaux, celles d'Aurélia, celles d'Hamilton, d'Ottawa, qui ont affiché des postes qu'ils doivent combler. C'est l'autre partie de l'équation, monsieur le président. Nouvelle question, chef du troisième parti. Encore une fois pour la première ministre, pour la majorité des Ontariens, la vie est de plus en plus difficile, et ce gouvernement ne les aide pas du tout. Les gens cherchent de bons emplois, qui paient les factures. Beaucoup trop d'Ontariens trouvent qu'il est encore plus difficile qu'auparavant de trouver un bon emploi et un bon chèque de paix. Mais plutôt que d'aider les gens, on voit les libéraux qui font face à des accusations criminelles, et une première ministre qui se concentre plus sur l'aide au secteur privé par la vente d'Aidro One. Pourquoi est-ce que cette première ministre ne partage-t-elle pas les priorités des gens de la province? La première ministre. Monsieur le président, je sais très bien, très bien quelles inquiétudes les gens ont concernant l'économie du pays et de la province. Monsieur le président, je sais que les gens s'inquiètent de l'avenir, et c'est exactement pourquoi nous faisons les investissements que nous sommes en train de faire. C'est exactement pourquoi notre plan est établi pour s'assurer que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir afin de travailler avec les entreprises typiques Chrysler pour qu'il y ait plus de création d'emplois en Ontario. Et c'est exactement pourquoi nous allons de l'avant avec la sécurité de retraite, afin que les gens puissent se tourner vers une retraite sécuritaire. Et c'est exactement pourquoi nous investissons dans les habiletés et les talents de la population, c'est pourquoi nous investissons en infrastructures, ce qui crée 110 000 emplois par année présentement et la croissance à l'avenir, monsieur le président. Complémentaire. Monsieur le président, voici ce qui se passe dans l'Ontario que la première ministre ne considère pas. Moins de la moitié de tous les travailleurs dans la région du Grand Toronto et Hamilton ont des emplois à temps plein. Windsor a le plus haut taux de chômage au pays, ça fait cinq mois et on continue de compter. Les familles sentent qu'il y a deux mondes différents dans cette province. Il y a l'Ontario, où la première ministre protège ses amis et ses gens qui sont proches du parti, et le reste de nous est à l'extérieur. Les familles ne peuvent suivre la démarche. Pourquoi est-ce que la première ministre est tellement éloignée des priorités de l'Ontario? Merci, première ministre. Encore une fois, monsieur le président, je vais dire à la chef du troisième parti qu'il ne fait aucun doute qu'il y a des inquiétudes concernant l'économie nationale. Je le comprends, je le comprends très bien. Nous sommes dans une époque difficile sur le plan fédéral, mais l'Ontario mène la croissance dans ce pays, monsieur le président. La réalité, c'est qu'il y a des taux de chômage et que le taux de chômage de la province est en deçà de la moyenne nationale, monsieur le président. Nous nous sommes améliorés depuis 2008, 2009. Nous avons récupéré tous les emplois qui étaient perdus et le fait est, monsieur le président, que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour régler la situation et ça fonctionne. Nous voulons conserver l'Ontario sur la bonne voie, nous voulons continuer d'être un chef de file et c'est notre responsabilité, étant donné notre économie diverse, ce qui se passe au pays, que nous demeurions une province forte et en croissance et c'est exactement ce que nous faisons. Complémentaire final. Monsieur le président, lorsque la première ministre se vante de belles occasions et de croissance, la majorité des Ontariens ont une question et c'est de la croissance pour qui ? Qui vraiment arrive à la tête en Ontario ? Ce n'est certainement pas les femmes qui doivent faire vivre deux enfants et qui ont de la difficulté à boucler la fin de mois. Ce n'est pas les 3000 familles qui ont perdu leurs bons emplois dans le secteur manufacturier dans la province et ce n'est certainement pas les jeunes qui font face à un taux de chômage qui est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. C'est ces gens qui veulent savoir, monsieur le président, pourquoi est-ce que cette première ministre ne travaille pas pour eux ? La première ministre. Monsieur le président, étant donné la rhétorique de la chef du troisième parti, je croyais qu'elle appuierait les initiatives que nous mettons en place, qu'elle appuierait le 565 millions de dollars que nous investissons pour le fonds de travail des jeunes qui aideront les jeunes à trouver un emploi. Je croyais qu'elle s'appuierait les jeunes de l'Ontario où on donne l'occasion d'avoir de l'expérience de travail au cours de leur diplôme post-secondaire. Et monsieur le président, c'est ces initiatives qui font en sorte que nous attirons l'investissement étranger le plus ici au Canada. Ce sont les statistiques. Mais ce que ça signifie, c'est de l'emploi, de la création d'emplois partout en Ontario. Monsieur le président, je m'attendrai à ce que la chef du troisième parti appuierait ces initiatives. Et en tant que chef des néo-démocrates, qu'elle appuie l'investissement en infrastructures que nous créons et qui crée 110 000 emplois chaque année. Nouvelle question, députée de Paris-Saint-Muscopa. Merci beaucoup, monsieur le président. Ma question s'adresse à la première ministre. Le pont de l'épigone est très essentiel à la province de l'Ontario. En décembre, j'étais en mesure de le traverser avec Patrick Brown, notre chef. Nous ne nous attendions pas à ce que les deux voies de ce pont seraient en opération pour seulement deux mois. Le pont a été endommagé et la seule route pour pouvoir traverser cette partie de la province devait être faire un détour par les États-Unis. L'infrastructure sécuritaire en hiver est essentielle pour l'économie du Nord en Ontario. Les gens de l'épigone ont le droit de savoir est-ce que ce gouvernement libéral peut faire les choses dans le sens et en bon ordre. Comment est-ce que ce gouvernement a pu échouer autant auprès d'une structure si importante ? Le ministre du Transport. Merci, monsieur le président. Je remercie le député de l'autre côté pour sa question. Mais premièrement, monsieur le président, je veux reconnaître le leadership qui a été montré par le ministre du Développement du Nord et des Nîmes, le député local de sa communauté. Depuis le début de cet incident, le député a montré beaucoup de leadership. Monsieur le président, je veux aussi reconnaître que les communautés de la région, de Nipigon à Aragon, à nos partenaires dans la région, j'ai eu l'occasion de les rencontrer directement, ont été extrêmement patients et compréhensifs. Et nous continuerons à travailler avec eux. Ce que j'ai dit et ce que le ministre du Développement du Nord et des Nîmes a dit, c'est que d'ici la fin de février, la deuxième voie sera réouverte au trafic. Et c'est important de s'assurer, monsieur le président, que l'on comprenne vraiment ce qui s'est passé, que nous donnions de l'information précise aux gens pour qu'ils puissent utiliser ce pont de façon sécuritaire. Complémentaire. Encore une fois, la première ministre, le pont de Nipigon est une structure qui est extrêmement importante en Ontario. C'est le seul lien qui nous lie à l'autoroute transcanadienne. Il y a des millions de marchandises qui traversent ce pont à chaque jour. Le temps pour traverser le pont prend de plus en plus... Le délai est de plus en plus élevé. Ça affecte la province au complet. Et, monsieur le président, la construction du pont de Nipigon coûtera déjà 106 milliards de dollars. Et le bruit à la structure ne fera que faire grimper la facture. Nous voulons ouvrir le pont d'ici la fin de février. Je vous pose donc la question, est-ce que la première ministre respectera les délais ou est-ce que c'est un autre objectif élargi de ce gouvernement ? Le ministre, merci beaucoup. Je vais réitérer ce que j'ai dit au départ. Nous anticipons en effet que le pont sera réouvert d'ici la fin de février. Mais ce que je trouve curieux de la part du député, monsieur le président tout particulièrement, c'est qu'il ne se rappelle pas qu'au cours des 12 ou 13 dernières années, nous sommes le gouvernement qui a investi 1,9 milliard de dollars pour financer les autoroutes dans le nord de l'Ontario. Et dans mes trois années, ici à cette assemblée, année après année, alors que l'on inclut de plus en plus d'argent à des centaines de milliards de dollars, pour les autoroutes dans le nord de l'Ontario, ce député, ce parti a voté contre le budget à chaque fois et vote donc contre la population du nord, monsieur le président. Il devrait être de notre côté et appuyer le budget qui fera progresser l'intermédiaire, monsieur le président. Intervention du président, asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Le député prend une chance, là. Nouvelle question. Député de Toronto, Denver. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Le changement climatique est une question qui est très importante, et ce, partout sur la planète. Cependant, avec la vente d'Hydro One, le gouvernement fait en sorte qu'il est encore plus difficile pour l'Ontario d'agir sur le changement climatique. Hydro One sera maintenant entre les mains de propriétaires privés. Ils n'ont aucun intérêt dans la conservation, puisqu'ils font plus d'argent lorsque les gens utilisent plus d'électricité, non pas moins. Maintenant que nous aurons une propriété privée d'Hydro One, ils n'auront aucun intérêt à allier le réseau d'énergie à l'énergie verte. Pourquoi est-ce que le gouvernement fait en sorte que l'action en matière de changement climatique soit plus difficile pour Adjo? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci beaucoup, monsieur le président. Je suis toujours impressionnée de voir la capacité des néo-démocrates de dépenser l'argent, mais de ne jamais nous dire d'où elle provient, cet argent. Vous remarquerez, monsieur le président, que nous allons de l'avant avec le marché du carbone. Nous n'avons pas encore ce marché. Nous nous sommes engagés à voir la rénovation des maisons pour aider les gens à créer de l'emploi, pour aider les gens à diminuer leurs factures d'électricité. Et vous savez, monsieur le président, cet argent ne vient pas de poussière de fée ici. Vraiment, c'est de l'argent que nous avons obtenu sans augmenter les impôts, sans diminuer les services, et donc d'élargir l'actionnariat d'Adjo One. Et je sais que c'est une idée qui effraie carrément le parti de l'autre côté, mais ça nous permet de trouver de l'argent pour construire l'économie et créer de l'emploi. Et je serais heureux d'en parler plus au cours des lois complémentaires. Merci. Complémentaires. Monsieur le président, le ministre ne voulait pas répondre à la question de toute évidence. Donc je vais passer à la deuxième partie. L'Allemagne a privatisé son système dans les années 96. Et maintenant, l'Allemagne réalise qu'ils ont fait une grande erreur. Ils réalisent que pour aller de l'avant avec une économie faible en carbone, que l'économie doit contrôler le réseau électrique. L'Allemagne a tiré des leçons de sa transition. Et ce que je veux savoir, c'est est-ce que le gouvernement va tirer des leçons de la grande erreur allemande et éviter la privatisation d'Adjo One. Le ministre. Monsieur le président, L'Allemagne est en train de fermer onze centrales nucléaires présentement et je ne crois pas que nous ferions cela étant donné qu'eux retournent au charbon. Monsieur le président, l'une des choses que ce gouvernement réalise, c'est que le monde change de façon très rapide. Vous pouvez aller à Barrie. Mon amie, la députée Hogarth, sait très bien que les gens achètent des maisons qui utilisent différentes formes d'énergie renouvelable et ils les achètent parce que ce sont des maisons qui sont de net zéro sur le plan de production de carbone. Monsieur le président, c'est quelque chose sur lequel nous travaillerons au cours des 30, 40 prochaines années. Il faut évaluer les nouvelles façons novatrices de retirer tout ce que nous pouvons de nos actifs, de voir ce pourquoi il y a un peu moins de demandes et ce pourquoi il y a une grande demande afin que l'Ontario demeure en croissance. C'est la priorité de notre gouvernement. Merci. Nouvelle question. Député de Scarborough, Rouge River. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre responsable du secrétariat antiracisme. Ce secrétariat a été éliminé par le gouvernement progressiste conservateur en 1995 et au cours de la dernière décennie, j'ai été fière de faire partie du gouvernement qui a ramené le secrétariat antiracisme. Le Canada et l'Ontario se sont toujours battus pour l'acceptance et l'égalité, alors que ces valeurs sont toujours au centre de notre identité culturelle. de ramener ce secrétariat par notre gouvernement montre notre engagement à retirer les obstacles économiques et sociaux qui heurtent l'économie. Je voudrais demander au ministre de nous informer sur la raison pour laquelle le nouveau secrétariat a été créé. Monsieur le ministre, merci, monsieur le président. J'aimerais remercier le député de Scarborough, Rouge River, pour sa question et aussi remercier la première ministre pour avoir ramené cette responsabilité. Comme les députés de cette Chambre le savent, le racisme continue d'exister et affecte les minorités de l'Ontario. Le temps est maintenant venu de retirer les obstacles économiques et sociaux qui empêchent la province de vraiment atteindre une égalité. Afin de s'attaquer au racisme sous toutes ses formes, nous avons créé ce nouveau secrétariat. Et notre gouvernement montre ainsi son engagement pour avoir une province inclusive où tout le monde, peu importe leur race ou ethnicité ou encore leur parcours culturel, ait la possibilité de réussir. Merci. Complémentaire. Merci beaucoup, monsieur le président. Et merci au ministre. Sous aucune circonstance est-ce que les gens devraient être définis par la couleur de leur peau, par leur ethnicité ou leur héritage culturel. Monsieur le président, je vais appuyer la création de ce secrétariat sous les objectifs qui ont été mentionnés par le ministre. Avec la croissance de la population du Canada, nous allons dépendre de l'immigration et d'avoir l'égalité de ce taux est encore plus important. Et donc, monsieur le président, en tant que député de cette chambre et un Canada d'héritage divers, je crois que c'est la prochaine étape importante pour l'Ontario. Cela étant dit, je voudrais demander au ministre comment ce secrétariat s'assurera d'atteindre les objectifs établis. Le ministre, merci beaucoup, monsieur le président. Et encore une fois, merci au député d'Oscarboro, nous j'aimerons, pour sa question. Je sais qu'il appuie grandement l'équité ici, dans la province de l'Ontario. Monsieur le président, ce secrétariat sensibilisera la population au racisme en créant une province plus inclusive. Le racisme doit être combattu par les programmes et services gouvernementaux. Ce secrétariat travaillera avec les différents partenaires en éducation ainsi que la Commission des droits de l'homme de l'Ontario. Monsieur le président, le racisme continue de créer des résultats qui ne sont pas juste et équitables pour les gens de diversité ethnique dans l'Ontario. Et c'est pourquoi ce secrétariat s'assurera de faire progresser l'Ontario et de construire vraiment l'Ontario dont nous pouvons être fiers. Nouvelle question, député de Katchino, Conex-Toga. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les derniers chiffres de Metrolinx ont montré que le nouveau lien à rail fonctionne la majorité du temps presque vide. En général, nous avons une moyenne de 6 passagers dans les trains. C'est bien en-dessous de l'achalandage de 5 000 personnes par mois à laquelle nous nous attendions. Nous voyons ici qu'il y a une difficulté d'accès sur laquelle ce gouvernement a d'ailleurs insisté. Les coûts continuent d'augmenter à chaque jour et les gens utiliseront donc de plus en plus Uber pour pouvoir pallier à la différence de prix. Est-ce que la première ministre est ouverte à une discussion pour agir? Au ministre du Transport. Merci beaucoup, M. le Président. Je crois que je remercie le député de l'autre côté pour sa question. Au cours des dernières journées, j'ai rencontré beaucoup de gens à Metrolinx. Nous avons parlé de ce sujet et nous avons dit aussi publiquement que présentement, nous analysons la situation, nous évaluons toutes les options. Nous comprenons que l'achalandage doit augmenter. Et, M. le Président, il y a beaucoup de curiosités, d'intérêts et d'appuis pour ce service. Et nous parlons ici du lien à rail entre Pearson et Union. Et c'est quelque chose qui peut aussi aider la région ouest de Toronto. Nous allons donc faire nos analyses, aller de l'avant et nous répondrons de façon appropriée lorsque nous aurons que les données. Merci. Complémentaire. Lorsque nous avons demandé au gouvernement d'évaluer la diminution des prix, des coûts de l'utilisation, je ne croyais pas qu'il suivrait mon conseil, mais il l'a fait. Au cours du mois dernier, nous avons vu que ce gouvernement a supervisé un plan pour une rénovation de 250 millions de dollars pour la gare Union, mais n'ont même pas planifié pour leur promesse électorale d'électrifier le système. Et on ne sait même pas assurer que la taille des trains est très appropriée pour la nouvelle plateforme. M. le Président, nous allons de l'avant avec des opérations photo du côté des libéraux. C'est un projet qui coûte déjà 25 % de plus. Et ce que je veux savoir, c'est à quelle augmentation des coûts nous ferons face maintenant qu'il faut reconfigurer les plateformes. Le ministre. Merci. Nous travaillons de près au ministère du Transport avec Métrolink, afin de transformer le réseau Go, M. le Président. C'est un chiffre qui représente une partie de la province. Et nous sommes au courant que nous, nous sommes engagés au cours de la dernière décésie pour rafraîchir le système Go et le réseau et de transformer le système régional Go avec des trains qui vont dans les deux directions, partout, et c'est tout autour de la journée. En partie de ce plan, nous augmentons la capacité de la station Union. Et comme je l'ai dit au député de Paris en le cours de sa question, ce que je trouve qui est remarquable, c'est que nous écoutons ce député, ce groupe parlementaire dire et voter encore et encore contre ce gouvernement. Notre gouvernement qui veut investir plus en infrastructures, dans le transport en commun. Maintenant, lorsque nous livrons la marchandise, il se plaigne du résultat. L'intervention du Président. Nouvelle question. Le député de Kitchener-Waterloo. Merci, M. le Président. Ma question pour la Première ministre. Après un voyage partout dans la province pour les consultations prébudgétaires, il est clair que l'Ontario est divisé. Nous avons entendu les expériences difficiles des gens de la province. Il semble qu'une élite a l'oreille de la Première ministre. Et ensuite, il y a les Ontariens qui ont de la difficulté à joindre les deux jours. Ils ne trouvent pas de bon emploi. Ils veulent garder leurs emplois. Et ils veulent une bonne retraite. Qu'est-ce que ce gouvernement a à dire à la jeunesse, qui a de la difficulté aux gens qui ont trois emplois pour joindre les deux bouts et aux gens qui n'ont pas une bonne retraite après avoir travaillé toute une carrière. La Première ministre. Ce que je dirais aux gens qui sont dans cette situation, qui ont de la difficulté, c'est que je comprends qu'il s'agit d'une période difficile. Et c'est le cas pour l'ensemble de l'économie nationale. Mais l'Ontario est le meneur de cette économie en ce qui concerne la création d'emplois, les investissements directs étrangers. En matière d'investissement, qui crée des emplois. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour accroître la croissance de la province, pour demeurer un meneur au pays. Il est de notre responsabilité, en tant que province la plus grande, d'avoir une économie forte, particulièrement en tant de chamboulement économique. Mais en même temps, nous travaillons sur un plan qui augmente les compétences des gens. Et nous allons continuer avec ce plan. Complémentaire. Madame la Première ministre, Les consultations prébudgétaires nous ont rappelé qu'il y a un fossé entre les gens qui ont une bonne situation et ceux qui n'ont pas une bonne situation. À Sudbury, il y a un taux de chômage de 8,6, qui est deux points au-dessus de la moyenne provinciale. Nous avons également, dans une de nos régions, l'un des taux de chômage chez la Jeunesse, qui est parmi les plus hauts permis. Est-ce que le gouvernement va écouter les gens qui leur disent que les emplois sont difficiles à obtenir et à maintenir? Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour aider ces gens? Merci, M. le Président. Je suis certaine qu'elle a écouté avec attention qu'une annonce a été faite que Prysler avait créé des emplois. Il y a eu création de 40 000 emplois et la plupart de ces emplois sont des emplois à temps plein. En ce qui concerne l'écoute de la population, nous avons fait des consultations prébudgétaires partout dans la province. Nous avons sollicité les commentaires sous toutes ces formes. Nous avons fait 20 consultations dans 4 villes. Il y a des milliers de personnes de partout en Ontario que nous avons écoutées. Et nous avons, bien sûr, écouté ce qu'ils avaient à dire. Cela fera partie de notre plan. Nous travaillons avec le secteur privé. Le gouvernement ne crée pas d'emplois. Intervention du Président. Nouvelle question. Le député de Grandfrew. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. L'immigration joue un rôle essentiel dans l'économie. Il faut créer des liens avec le marché mondial. Nous devons faciliter les investissements et les exportations. Il y a eu des missions commerciales afin de faire cela. La première ministre est rendue en Chine pour assurer un milliard de dollars en contrat. 2,5 millions au cours d'une mission suivante. En janvier de 2016, elle s'est rendue en Inde. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qui s'est passé au cours de cette mission et ce que ça voudra dire pour l'Ontario? Merci. Merci. Je remercie la députée pour sa question. Nous sommes effectivement rendus en Inde. Nous sommes allés à New Delhi, à Kandegov, à Mumbai pour parler de l'expertise de l'Ontario en infrastructures urbaines. Nous avons eu des réunions avec des représentants importants de la société indienne, y compris le premier ministre indien, le premier ministre Modi. Cela a renforcé nos liens économiques entre nos entreprises respectives. Nous avons signé 65 nouveaux contrats entre entreprises et institutions entre l'Ontario et en Inde. Cela voudra dire 150 nouveaux emplois en Ontario. Intervention du Président. Merci. Complémentaire. J'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. Il est extraordinaire de voir que notre gouvernement s'attaque de manière aussi forte à notre santé économique. Cela permettra de renforcer les liens économiques entre l'Ontario et l'Inde pour l'avenir. Cela représente des possibilités d'investissement et d'emploi ici en Ontario. Il y a 700 000 Indiens qui résident au Canada et nous devrions donc renforcer les liens que nous avons avec ce pays. Il est temps pour nous d'investir dans ce pouvoir émergent. Comment le ministre pourra nous dire comment ce partenariat renforcera les liens entre l'Inde et l'Ontario? Le ministre du Développement économique et des infrastructures. Merci, M. le Président. Mon collègue a parlé de quelques-unes des réussites de cette mission. Tout cela est très important. Mais également, il faut parler des occasions de renforcement des liens que nous avons pu faire. Nous avons créé des emplois. Nous avons rencontré des compagnies très influentes. Temperature, Leetra, Burla, Motorsports, ICICI Bank et bien d'autres. Nous avons dégagé de nouvelles opportunités de partenariat. Nous avons fait cela pour les contribuables et les compagnies ici en Ontario. Nous avons plusieurs exemples ici en Ontario. Cette mission a été très réussie et il me tarde de faire un suivi sur toutes les ontées réussites qui vont venir. Merci, M. le Président du député de l'Anax à Eddington. Après deux agressions conjugales, et parlons également du meurtre de trois jeunes femmes. L'automne dernier, il est clair que nous avons des lacunes à pallier dans notre système pour protéger les victimes de violences conjugales. Mes collègues de Nemfru-Nepissing ont fait des suggestions, mais le gouvernement a fait la sourde oreille. Le gouvernement ne réussit pas à protéger les victimes de violences conjugales. Ce que nous voulons savoir, c'est pourquoi. Merci. La ministre responsable des Affaires féminines. Merci, M. le Président. Je remercie le député pour sa question. Il s'agit là d'un problème extrêmement important. Nous ne devons jamais tolérer la violence, et c'est une priorité essentielle pour moi. Notre gouvernement continue d'agir pour rendre la province plus sécuritaire pour les femmes. Je suis au courant des cas que le député a soulevés, et nous travaillons en collaboration avec mon collègue du ministre des Affaires pour la protection. Nous avons un fonds d'environ 450 millions de dollars pour combattre la violence conjugale, y compris la violence sexuelle. Je parle évidemment du plan d'action contre la violence à caractère sexuel. Nous avons pris des mesures législatives et des programmes, des mesures concrètes pour accueillir ce plan. complémentaires aux ministres des Affaires correctionnelles. Bien, de ces victimes, les agresseurs sont mis en prison dans les services correctionnels. Cependant, les programmes ne suivent pas. Monsieur le Président, notre système ne fonctionne tout simplement pas. Quand est-ce que nos recommandations et les recommandations de la Cour ne seront écoutées par le gouvernement? La ministre, merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je remercie le député pour sa question sur cette question très importante. Le secrétaire de la Condition féminine a déjà amorcé plusieurs mesures depuis 2004. Nous avons des programmes et des politiques en place. Il y a de la formation des travailleurs de première ligne, des campagnes de sensibilisation. Nous avons des interprètes, comme mon collègue du ministère des Affaires correctionnelles l'a souligné. et nous travaillons de manière étroite avec la procureure générale pour nous attaquer à la question de la libération des gens qui ont fait les agressions. Et nous allons faire le suivi sur cette question. Nouvelle question. Ma question est pour la première ministre. Plusieurs personnes sont devant les tribunaux pour leur rôle dans le scandale des centrales au gaz. Certaines de ces personnes sont connectées à votre bureau. Est-ce que vous en êtes fiers, Madame la première ministre? Monsieur le Président, Évidemment, je savais que nous allions parler de cette question. Mais, évidemment, cela concerne des événements qui se sont produits avant que je sois première ministre. Alors, comme l'affaire est devant les tribunaux, je ne vais pas commenter. Complémentaire. Ma question était assez simple. Est-ce que vous êtes fiers de ces événements? Vous êtes responsable. Vous êtes la première ministre. Donc, je vous pose la question. Vous avez décidé de ne pas répondre. Est-ce que vous allez travailler en collaboration pour faire toute la lumière sur cette affaire et, finalement, coopérer pleinement de manière à faire la lumière totale sur cette question? Le ministre des Affaires Correctionnelles. Je suis surpris que le député ne parle pas de questions importantes pour les Ontariens et qu'il revienne sur cette question. Il sait très bien que cette affaire est devant les tribunaux et que nous ne pouvons pas la commenter en chambre. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes très fiers du travail de la première ministre parce qu'elle travaille pour faire des investissements historiques dans les infrastructures. Elle s'assure d'améliorer notre système de santé, d'offrir des services aux aînés. Intervention du Président. Terminé, s'il vous plaît. Notre système d'éducation est l'un des meilleurs au monde. Ce sont d'excellents points et le député ne veut pas parler de ces points. Il veut parler d'une affaire qui est devant les tribunaux dont nous ne pouvons pas parler en cette chambre. Je lui demande de parler de questions pertinentes pour la santé économique de notre province. Merci. Le député de Durham. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre du Tourisme et le ministre responsable du secrétariat antiracisme. Nous allons présenter un projet de loi pour reconnaître le mois de l'histoire des Noirs. Notre gouvernement va adopter une mesure. Nous avons un héritage important des Noirs et il convient de le célébrer et d'en faire une loi. Le mois de l'histoire des Noirs est très important et mérite notre soutien plein et entier. Merci, M. le Président. Je remercie le député de Dublin pour sa question. Le mois de février de 1983 a été le premier de l'histoire des Noirs. C'était là un moment très important. C'est le lieutenant le gouverneur qui en a fait une loi. C'était là l'un des premiers signes qui allait faire du Canada un endroit multiculturel très important. M. le Président, si cette loi est passée, cela permettra aux Ontariens de réfléchir à la contribution de la population Noire et la contribution à l'histoire de l'Ontario. complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre. L'Ontario et le Canada, sur la scène mondiale, ont toujours agi pour reconnaître les droits de la personne et dénoncer les inégalités. Le Canada a été un refuge pour bien d'anciens esclaves noirs qui cherchaient un endroit où s'établir. Nous voulons honorer des personnages internationaux, Nelson Mandela, qui a mérité l'Ordre du Canada et qui est un citoyen honoraire. Est-ce que le ministre peut nous parler de quelques-uns des délègues qu'ont fait ces grands personnages? Je remercie le député pour sa question de suivi. Nous voulons reconnaître la contribution des citoyens noirs. Par exemple, Léna Bratwaite, un ancien député qui a siégé dans cette chambre et qui a défendu les droits civiques. Il a lutté pour l'égalité de tous les citoyens ici en Ontario. Charlie Roach, également avocat et un militant des droits de la personne. Miran Chag, également, je crois, une des premières éditrices en Ontario et Arvin Curling, que bien des gens connaissent ici dans cette chambre. Nous devons continuer de célébrer la contribution des citoyens noirs, des ontariens noirs. Nous sommes très fiers de ce projet de loi et nous permettrons, nous croyons que ça nous permettra de le faire. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Ma question est pour le ministre de la Santé. Le ministre sait très bien l'impact qu'ont les coupes en santé. 5,2 millions de dollars seront coupés aux hôpitaux. Les libéraux coupent des fonds aux hôpitaux de moyenne taille partout en Ontario. Ils éliminent les services obstétriques et entravent sérieusement le travail de l'urgence. Est-ce que le ministre est fier de ces coupes? Le ministre de la Santé et des Soins de l'Angleterre. Merci, monsieur le président. Le chef de l'opposition sait bien que ces coupes n'ont pas été faites. Il y a eu un processus transparent. Nous avons fait des consultations publiques. Nous avons consulté les hôpitaux. Des recommandations ont été faites. Nous voulons nous assurer de la durabilité de ces hôpitaux pour l'avenir. Les recommandations que nous avons reçues, aucune décision n'a été faite à aucun des niveaux. Mais je sais que le député, le chef de l'opposition, n'a pas une compréhension complète de la situation. Il suggère que ces changements vont se produire très bientôt, alors que ce sont des changements qui sont à l'étude en ce moment. Complémentaire, au ministre, les hôpitaux ont dit très clairement que ces coupes devraient être faites étant donné votre budget. Le 17 décembre, le ministre a publié le patient d'abord sur son papier. Il voulait renforcer les services aux Premières Nations et aux francophones. Qu'est-ce qui est plus hypocrite que cette mesure de publier un papier en décembre? Vous allez retirer vos propos. Je retire, s'il vous plaît, retirez vos propos tout simplement. Finissez vos propos. Comment pouvez-vous couper les services à ces populations que vous vouliez aider? Pourriez-vous expliquer l'incidence de ces coupes sur les Premières Nations? On nous a dit que les services seraient coupés. Je ne sais pas si le chef de l'opposition suggère que nous ne devrions jamais revoir les processus des hôpitaux pour améliorer la qualité des soins. Je crois qu'il y a eu plus de 100 recommandations qui ont été faites et qui ont été étudiées depuis décembre. Les réseaux locaux ont examiné. Nous répétons qu'aucune décision n'a encore été prise. Le chef de l'opposition ne doit pas enflammer la situation et créer de l'inquiétude là où il ne doit pas y en avoir. Nous cherchons à avoir l'opinion de la communauté. Nous voulons nous assurer de la qualité des soins. Il y a plus de 100 recommandations et aucune décision n'a encore été prise. Nouvelle question du député de Niagara Falls. Ma question est pour la Première ministre. Il y a moins de trois mois, il y avait plusieurs ponts d'ouvert à la circulation. Deux mois plus tard, l'hiver est arrivé et des dégâts ont été causés. Le bris de ce pont a coupé l'accès du Canada aux États-Unis. Comment est-ce que le gouvernement a pu dépenser 106 millions de dollars sans s'assurer que le pont pourrait traverser l'hiver ontarien? Le ministre du Transport. Merci, M. le Président. Je remercie le député de Niagara Falls pour sa question. Nous croyons que le trafic reprendra sur le pont à la fin février. Je veux mentionner que la conception de ce pont ainsi que tous les ponts de l'Ontario est faite selon le code, selon les paramètres qui conviennent, de manière à ce que cela soutienne des vitesses de 100 km à l'heure et jusqu'à des températures de moins 40 degrés. Nous avons construit un système partout dans l'Ontario et des infrastructures de très haute qualité et la deuxième voie sera ouverte d'ici la fin février. Le député de Cambridge, sur le règlement, j'aimerais accueillir John Homan, ici à l'Assemblée législative, très fier de son travail qu'il accomplit en tant que pompier. Merci, M. le Président. J'aimerais demander à l'Assemblée de féliciter Bernard pour son récent mariage. Je crois que la manière la plus appropriée, c'est de claquer des doigts pour lui rendre hommage puisqu'il n'y a pas de vote différé. Nous faisons pause jusqu'à 15 heures. Attendez un instant, s'il vous plaît. J'ai presque fini, mais je vois que le chef de l'opposition, j'aimerais corriger mes propos. J'ai dit que le projet de loi dont nous avons parlé tout à l'heure avait été au feuilleton pendant 244 jours, mais c'est plutôt plus de 500. Merci beaucoup. Nous faisons pause jusqu'à 15 heures. Merci beaucoup.